Quelles sont les fonctions des hormones sexuelles ? Au-delà du contrôle du développement des caractères sexuels secondaires, les fonctions des hormones sexuelles sur l'organisme sont multiples et couvrent, entre autres, la croissance osseuse et la production de cellules sanguines. Les hormones sexuelles sont des molécules chimiques secrétées dans les organes sexuels. Dans l'ovaire pour la femme et dans les testicules pour les hommes. Leur synthèse est directement conditionnée par l'action d'une autre hormone, l'AGNRH dans l'hypophyse, qui elle-même secrète la gonadotrophine. Celle-ci est à la fois responsable de stimuler les testicules et les ovaires. Le cholestérol est le précurseur des hormones sexuelles et il se différencie en hormones sexuelles féminines et masculines. Des hormones de synthèse peuvent également être produites pour améliorer la qualité de vie de patients qui souffrent de pathologies comme le cancer du sein et de la prostate ou de problèmes de fertilité ou de dynamique utérine. Les hormones sexuelles féminines comprennent les oestrogènes et la progestérone, tous les deux secrétés dans les ovaires. Chez les hommes, ce sont les androgènes, secrétés dans les testicules. Fonction des hormones sexuelles féminines Les oestrogènes Les oestrogènes sont responsables de la différenciation des caractères sexuels secondaires féminins. Ils jouent également un rôle dans le cycle menstruel et favorisent la croissance des os chez les femmes. Lorsqu'ils sont isolés, la sécrétion des récepteurs de la progestérone dans l'utérus augmente. Ceci favorise une série d'actions que nous vous expliquons par la suite. Les oestrogènes ont également des fonctions métaboliques et cardiovasculaires car ils retiennent le sodium, le sel et l'eau. La rétention de sodium a des conséquences chez les femmes ménopausées. En effet, du fait du caractère résorvant des oestrogènes, leur diminution favorise la perte de la masse osseuse. C'est la raison pour laquelle beaucoup de femmes doivent ni de suivre un traitement hormonal. Lorsqu'une personne est soumise à un traitement riche en oestrogènes, en plus d'avoir une fonction contraceptive, ces hormones diminuent la tolérance au glucose, favorisent la synthèse des facteurs de coagulation et plasmagène et diminuent la synthèse de protrombine 3. En conséquence le risque de thrombose augmente, augmente la synthèse de rénine et d'angiotensine et favorisent la libération d'aldostérone. Ces personnes doivent faire contrôler régulièrement leur tension artérielle qui peut être altérée les progestagènes ou gestagènes. Comme précédemment mentionné, la libération d'oestrogènes provoque instantanément l'augmentation du nombre de récepteurs de la progestérone, ce qui favorise l'interaction entre les deux. Quand la progestérone se lie à ses récepteurs, une conséquence directe est la réduction du nombre de liaisons entre les oestrogènes et leurs récepteurs. C'est une bonne chose, car la progestérone empêche l'hyperplasie de l'endomètre. Comme expliqué, les oestrogènes sont les hormones sexuelles chargées de contrôler les caractères sexuels secondaires des femmes, comme par exemple l'utérus. En conséquence, si les oestrogènes maintiennent leur activité ou l'augment, il existe un risque de développer cette maladie. Ainsi, les gestagènes transforment l'endomètre oestrogénique en un endomètre sécrétoire. Par ailleurs, la progestérone est l'hormone sexuelle qui prépare l'utérus aux grossesses. Ainsi, quand sont obèses, les menstrues apparaissent. Elles favorisent également la production du lait chez les mères. A la différence des oestrogènes, cette hormone bloque les récepteurs de l'aldostérone. De plus, pendant l'ovulation, elle augmente la température du corps de 0,5 degrés Celsius. Fonction des hormones sexuelles masculines Les androgènes Les androgènes ont des actions masculinisantes. Ils favorisent le développement des parties génitales masculines et des caractères sexuels secondaires. Par ailleurs, les androgènes de synthèse peuvent être utilisés dans certaines maladies, telles que hypogonadisme masculin anémie, ils augmentent la sécrétion d'érythropoïétines dans le rein grâce à son action anabolisante cancer du sein, dans les cas réfractaires, comme substitut à d'autres traitements ou en soutien anorexie. L'action anabolisante est due au fait que les androgènes augmentent la sécrétion de protéines, et en conséquence, la masse musculaire. Pour finir, certaines des fonctions de ces hormones sexuelles sont la stimulation de la spermatogénèse dans les tubules séminifères. De plus, ils favorisent la maturation de la spermatide dans le spermatozoïde. Par ailleurs, elles agissent sur la croissance du pineus, du scrotum et des glandes sexuelles sécrétrices, ainsi que sur celles des testicules. Enfin, elles augmentent le développement de la pilosité et de la libido, c'est-à-dire le désir sexuel. Sous-titrage Société Radio-Canada